Partie de Zelda Breath of the Wild mode expert, donc on va se faire un petit peu rincer les fesses mais c'est pas très grave. Réveille-toi… Réveille-toi… Ouvre les yeux, Link. Qu'est-ce qu'il est beau par contre. Bon, nous voilà réveillés. L'aventure va pouvoir commencer. Prends cette tablette Sheika. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Première pièce de stuff à récupérer. La vieille chemise. Et non, le pantalon. Voilà, c'est mieux déjà. C'est juste tout nu. Je vais me faire engueuler après. Place la tablette Sheika sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Laisse-la t'ouvrir la voie. Laisse-la t'ouvrir la voie. Laisse-la t'ouvrir la voie. Ah bah le frangin est toujours en forme dès le début. Tu es notre lumière. Celle Kirule avait perdu. Va. Mets-toi en route. Et bah écoute moi ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal partout. Mais bon je sens que là ce matin sur Zelda je vais me faire défoncer. Le mode expert est plutôt dur apparemment. Dès le début t'as des Linel qui se baladent un peu partout. Mais c'est pas très grave. Ça peut être UPS. Bon qu'est-ce que ça donne les réglages pour l'instant ? Le son c'est pas trop fort. Micro pas trop fort. On en profite quand on est au début. Si j'appuie sur l'écran. Je suis bien content de ne pas avoir du Pokémon. Et bien pas pour l'instant. Bon. Une première arme. Je suis dans le déni en passé de chez Lioi. Bon courage. Soine-toi bien Néoria. On va faire qu'on soit un stock de bouffe dès le début. Mon caillou ! Ça a l'air d'aller niveau son. Ouais j'ai fait pas mal de réglages pour que ça soit propre dès le début. Eh ! Ma pomme grillée ! Il y a cette pomme pour deux par ici. Elle est encore meilleure grillée. Je prends l'huile est fermée. Au revoir. Tu t'intéresses à un vieil homme ? C'est bizarre ça. C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Au revoir. Bon on a quand même essayé de lui parler. Plateau du prélude. Berçoit du revue me d'Hyrule. Est-ce qu'on raconte ? Le mordi. Bon là vous voyez pas mais j'ai le gros chat sur les genoux. Sinon elle arrête pas de chouiner. Ce n'est plus qu'un lui désolé abandonné de tous. Bon bah c'était une question. Je vais me les garder. Mais t'as un vrai danger public ? Surtout que la torche va nous aider euh... Dans les zones froides au début. Ouaha ! Eh attends tu peux me voir ? La tronche des fées toi. En plus t'as droit à un petit caca en cadeau. Merveilleux. Donc ça va plutôt utile les petits caca. Faut les trouver un peu partout. Ça permet d'augmenter ses stocks euh... Enfin les places d'inventaire que t'as pour les armes. Et pour les vêtements enfin les armures. Sinon c'est un peu galère. Bah écoute ça va Nervia. J'ai le chat pour me tenir compagnie donc euh... Bordel je viens de voir un truc un peu merdique. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ouais. Link ? Oui ? Dirige toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ah bon c'est pas très grave. Bon on devait un truc à récupérer là-dessous. Mais regarde si tu regardes bien dans ce jeu. Et bah tu peux sauter. Ça c'est incroyable. Tu trouves ? Pourtant je l'ai baissé hein. J'étais en 4k j'ai remis en 2k. Et j'ai baissé le distance d'affichage à 2. Au lieu de 16. Ça je me suis dit dans le doute. On va mettre un peu plus fluide. 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 Je crois que là je suis ! Je suis dans l'assauuuusse ! Ah la même page, j'ai pris la version ruinée ! Pour info, je crois que ceux-là, si ils me touchent, je suis mort. Les bleus sont plutôt énervés. La clé rouge est situé en 2-3 coups. Et là on entend le Linel. Alors ça c'est plutôt vénère comme mob. Quand tu vois la massue qui est dans le dos et l'arc. Il peut être one shot à cette distance. Ça va t'as un bout de bois. Ouais j'ai un beau bout de bois. Pour l'instant il va me laisser tranquille. Je pense que c'est bien que je récupère un arc. En vrai les armes qui se brisent c'est pas si gênant que ça. Ça permet de faire un roulement avec ce que t'obtiens. Et euh... Et ça j'ai un petit côté réaliste. Les armes se brisent vraiment dans la vraie vie quand tu fais n'importe quoi avec. Je l'ai faire HASTA. Je suis content. Je l'ai fait qu'un mec ai jusqu'à la vraie vie. Je l'ai fait juste qu'à la vraie vie. Alors c'est juste un petit truc. Il me semble que si je fais ça, est-ce que C'est bizarre, l'épée est vachement endurante Alors il n'y a pas tout ça d'habitude Je n'ai pas d'arc Chez, 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 chez Trop facile Je mets la tablette dedans Quelques secous sont à prévoir Alors, peut-être pas un peu, mais j'ai le beau chat Qu'elle a Mais oui, je sais C'est pas un gros sac mon chat, c'est un chaton Il a 6 mois Bientôt 7 kg En plus il a maigri en ce moment, c'est pas gentil de dire ça Ah non, non, suis-moi C'est vraiment une blague de merde le frère Montre, regarde Oh, il est là La bête Mais oui je sais, tu dormais bien Bon On a enfin débloqué la carte de la première partie Ah il perd ses poils Ah il perd ses poils Il y a plus la musique qui pique quand tu ouvres la coffre Ah Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance Notre monde sombrera dans le chaos Nous serons tous condamnés Tu vois elle est trop beau mon chat Et pas gros Le temps presse Ne tarde pas Ou il sera trop tard Comme ça il y en a plein dehors des chats Nehruya Si un jour t'en veux un Dis ben au revoir Bon Alors là j'ai une technique qu'on m'a apprise Pour descendre vite Tu te mets là Tu te mets comme ça En fait ça permet de descendre super vite Et normalement tu meurs pas parce que c'est rare Mais la personne qui m'a montré le faisait tout le temps et ça marchait donc euh Bon je vais pas leur faire parce que j'ai pas la technique mais Mais ça marche Et après ça demande de se reposer pendant une année entière Et de dire que c'est un petit jeu de merde Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres Alors Comment ça s'est passé là-haut ? Il y avait une voix Et cette voix tu l'as reconnue ? Après tout tu ne me connais pas ? C'est celle de Canon le fléau Il y a 100 ans le fléau va semer la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule Mais 2 puissantes ans à puissante expertise Et contenu entre les murs du symbole même de notre royaume Après ça va les chats c'est plutôt autonome On va aller au château On va aller au château Il te faut une parabole Une quoi ? Il y a un grand trésor Bon On va pouvoir débloquer les petits pouvoirs Non moi je suis d'accord Les gens qui n'ont pas des animaux et qui ne s'en occupent pas Autour pour en prendre Allez marche plus vite papy On va aller au château Te vois mon fils Tout ce qui baigne dans la lumière un jour sera à toi Et qu'est ce qu'il y a dans l'ombre ? Tu ne dois pas aller dans l'ombre Bon Au lieu d'être venu Détour Je pourrais y aller ? En temps d'un match je les aurai défoncé mais là On va rester plutôt prudent Du FF7 en ukrainien ça doit être bizarre En mode expert c'est rouge Je sens que j'ai galéré à faire ce jeu en mode expert C'est déjà comme en mode normal Quand t'es mal équipé c'est dur Alors en mode expert avec des bestioles partout Toi qui a pénétré dans ce sanctuaire La déesse te met à l'épreuve Alors rien que d'imaginer Clad avec une voix en ukrainien Ça doit faire bizarre Après je pense que le double doit être bon quand même Ça doit bien correspondre au personnage Et à l'ambiance mais bon C'est en russe Écouter FF7 en russe ça doit être spécial quand même Enfin bon moi on a pas à se plaindre On a pas FF7 français version québécois M'su tabernak J'suis un soldat J'suis pour le temps J'ai jamais joué un Zedda de ma vie Il est battu de vrai Ah c'est vraiment ça je m'attendais à rien J'suis quand même des Ah j'peux pas l'avoir celui-là Si je peux le foutre à l'eau ça c'est pas mal Oups Hop là N'est venu n'est connu Hop et le petit coffre là-bas Alors j'espère que les objets sont meilleurs qu'en mode normal C'est en mode des... Bon un arc Un arc j'en voulais Oh oui il y a un petit truc important Quand vous avez le petit symbole de coffre à côté du nom du sanctuaire C'est que vous avez eu tous les coffres de ce sanctuaire Ça des fois il peut y avoir plusieurs coffres dans un sanctuaire Tu as triomphé de l'épreuve Je suis Mahonu Le moine fondateur de ce sanctuaire Ouais bon fais-moi la récompense Bien fait de la nuit T'as de retour toi ? Je vais me faire engueuler J'ai dit avant tout il me semble Alors attends la suite Comme quoi faut pas trop être pressé Tout cela c'est grâce à la tablette Shekka Et bah paravoil Non allez On va être sérieux Tablette Shekka ça l'a fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots Je les avais presque oubliés Il y a bien longtemps ces contrats étaient peuplés par la grande civilisation Shekka Bah ils devaient être nombreux ça c'est grand quand même On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré cette terre des crises qu'elles traversaient Oui Allez encore trois sanctuaires Et notre marché Bon elle vient nous apprendre à le téléporter ça pourrait être pratique Allez monte T'es bien Vas-y installe toi La petite croix rouge c'est là où je suis mort tout à l'heure Merci pour l'astuce Merci pour l'astuce C'est pas sympa ça il sait beaucoup de choses pour un vieux quand même bon le but c'est de baliser ce qui est bien foutu si du coup sur la carte est passé au bon emplacement donc bon la tour là bas est beaucoup trop loin il me semble que l'autre il est là et le troisième il est il me semble que dans celui là c'est les bombes du coup le lionel est en ces plaines par là le petit lionel bon autre chose je peux récupérer les bombes tout de suite je vais en avoir besoin tout de suite Sous-titrage ST' 501 Alors n'empêche pour un jeu d'Itendo, en termes de détail, en termes d'ambiance, il est gigantesque. C'est pas lui qui est lié, c'est lui. Sous-titrage ST' 501 C'est joli à regarder, c'est encore plus beau quand tu joues, ça t'as la petite musique d'ambiance. On va relancer le rocher sur le corogu, j'en entends parler. C'est pareil, dans ce là tu peux escalader partout, tu peux faire beaucoup d'interactions avec la nature, le décor. Allez, deuxième sanctuaire. Sous-titrage ST' 501 Oui tu peux sauter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux... Tu peux même planer, après. C'était pas incroyable de faire ça. C'est pas incroyable de faire ça. C'est pas incroyable de faire ça. C'est sûr qu'il y a d'autres jeux, tu peux pas sauter, c'est bizarre quand même Pas le temps, on est là pour tout péter J'ai rien oublié, non Eh ben t'as la chance que si j'y sois pas là, il va y aller Allez Ah, tu bosses sur quoi ? Non, la bombe Il me semble à y aller Un immunitaire switch, non pas bien Ouais, on va jouer avec un peu de sérieux Nickel, et maintenant il me faut la boboule Pourquoi il me faut la boboule déjà ? Je crois qu'elle sert à rien La boboule ne sert à rien, c'était juste pour la démo comme quoi on pouvait balancer des objets avec euh... Avec le décor Et on a donc la deuxième emblème Parce qu'en fait 2 sur 4 Alors le jeu commence vraiment une fois que t'as fini les 4 premiers sanctuaires Comme ça tu récupères les 4 pouvoirs Et tu peux explorer un peu tout ce que tu veux On va mettre le coffre sur le mur ici Voilà Un maillot nintendo switch Le mec il joue avec ça, ça transpire le placement de produit Quoi ? Moi ? Sponso ? Nan Pas du tout Espér konsonis Mes navigate du tunnel Encore une autre Pat présence Basil, tu m'as pas vécu Il me sembleTA Il me semble Hey tchao Tu lui manques un bras ? Je peux voir un truc dans l'ordre L'avantage de la nuit c'est que les ennemis dorment et tu peux leur piquer leurs armes discrètement pour les bolosser avec ensuite C'est parti ! Ah, bon, enfin bouclier. maintenant ils vont être emmerdés est-ce que je vais les one shot avec ça ça fait un petit côté un peu assassin's creed bon la maison du vieux elle doit être très loin et puis dans ce jeu tout est utile que ce soit les lucioles, que ce soit les matériaux pour les monstres, les rubis ouh il est là l'inel, je fais ce gaffe je vais me faire défoncer c'est pas celle que tu m'as passée en fait je me sers de mon téléphone du coup j'ai une bonne résolution avec avec il y a une autre hache alors là il y a une recette à faire pour le petit vieux il me semble qu'il faut de la viande, du poisson et un piment oh j'ai vite dans les fesses il me voit, il me voit plus à nous le coffre facile allez ça c'est fait c'est parti c'est parti on va passer sans merder par les abeilles bon c'est très pratique il fait l'explosif mais à stocker faut pas s'en servir tous les 5 secondes sinon ça c'est pas un beau lever de soleil qu'est-ce que t'as mon chat ? un chat flou voilà bon est-ce qu'on commence à avoir du matous ? non c'est pas un peu non c'est pas un peu 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 c'est pas un goût je suis un peu je suis un peu c'est pas un peu C'est parti. J'ai dépensé en premier Non Oups Non mais j'avais fait exprès c'est pour montrer ce qu'il fallait surtout pas faire J'ai dépensé en premier J'ai dépensé en premier J'ai dépensé en premier Beaucoup trop facile Y'a du vent Ça c'est une pierre précieuse Oh des flèches de feu c'est encore mieux Bon On s'amuse qu'il va falloir grimper là-haut On s'amuse qu'il va falloir On s'amuse qu'il va falloir On s'amuse qu'il va falloir Bon il va falloir ensuite Bon plus tard j'aurai des tenues pour escalader plus vite et plus longtemps Et le prochain à bord c'est l'arrivée J'ai peut-être été un peu optimiste Bon c'est bon Bon c'est bon Surtout n'en faites pas ça A la maison Donc c'est vrai On s'amuse qu'il va falloir On s'amuse qu'il va falloir Bon c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 1 millimètre près Sous-titrage ST' 501 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 Alors que la mémoire te faisait défaut, il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi, mais à présent tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles. Avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau. Mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidée par ses paroles, nous avons fouillé la terre. Jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques. Fruit du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale. Et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboreraient l'histoire qui nous avait été portée. Moi aussi j'adore ce jeu. Après moi j'aime bien les autres jeux d'aventure où tu montes en level à force de former les monstres. C'est plutôt sympa aussi, un peu comme Godefoy. Mais lui tout se bat sur l'équipement. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un premier ami au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens au talent exceptionnel, venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Sauf que Patron... Lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la Terre, sa manœuvre nous pousse par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines, et les retournats contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de le séparer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Échec et mat. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face aux terribles Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui aimerait... Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Très jolie fois, d'ailleurs. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis, Ganon, mon peuple. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. J'accepte le défi. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Et prends la route qui part vers le nord. Comme promis, tu peux prendre ma part à voile. Ah ! Enfin ! Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre. Je le crains. Je compte sur toi, Link. Il y a des gens qui pensent que Link, il s'appelle Zelda. Allez, un peu de sérieux. On va récupérer le petit caca qui est en haut. Après, il faut les comprendre. C'est vrai que le jeu s'appelle La Légende de Zelda. Tu commences le jeu, c'est toi l'oeuvre principale. Tu dis que le jeu porte le nom du personnage. Et non. Il va être temps d'y aller. BANZAIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'est pas très légit comme technique. Mais j'aime bien la faire. Tiens, regarde. Un fameux plateau avec des ennemis dessus. Il n'y avait qu'un petit coffre. Bon bah, prochain épisode, s'attaquer au château d'Hyrule. Arrête depuis cette année très loin, c'est des... c'est des snipers d'élite. Donc, on va faire un autre petit sauvegarde qui va bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà deux heures qu'on est dessus. Bah écoute Lynn, merci d'être restée jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Et donc, prochain épisode de Zelda, ça va être... On rentre dans le château, on pique des armes, on va se faire défoncer et après on va essayer de reprendre le jeu tranquillement. Et bah c'est un plaisir partagé. Et puis euh... Je vous dis à la prochaine et puis euh... C'est vrai que tu m'as dit que tu passerais. Et bah, merci à tous et puis euh... A bientôt, passez une bonne journée et euh... On se dit tchuss !